On m'a récemment posé cette question de savoir s'il valait mieux être optimiste, pessimiste ou réaliste. Je vous propose de découvrir aujourd'hui la réponse que j'ai donnée à cette question. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la magie de l'optimisme. Alors, je vous ai posé cette question en introduction, est-ce qu'il vaut mieux être pessimiste, optimiste ou réaliste ? Eh bien, ma réponse est relativement simple et je pense que vous la connaissez, c'est d'être optimiste. Alors, j'aime beaucoup utiliser cette petite phrase qui dit Alors, être optimiste ne garantit pas le fait que vous allez avoir raison sur la vision que vous avez de certaines choses. Ce n'est pas parce que vous allez vous dire que tout va bien se passer dans une certaine situation que tout se passera effectivement du mieux possible. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous décidez d'être pessimiste, vous allez poser un voile devant votre conscience, vous allez poser un voile devant vos sens qui vont faire que, eh bien, ils ne vont pas réussir à accéder à l'ensemble des informations qui sont disponibles autour de vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez la décision, parce que c'est une décision, de regarder les choses de manière optimiste, de manière pessimiste ou de manière réaliste, Eh bien, ce voile va simplement filtrée les informations qui vont passer et qui vont venir jusqu'à votre conscient pour que votre réalité extérieure, celle que vous percevez, puisse coïncider, puisse correspondre à votre réalité intérieure. Et il est certain que si vous êtes dans une dynamique pessimiste, eh bien, vous aurez des résultats de pessimistes. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent malgré notre choix de dire « Non, ça ne fonctionnera pas. Non, ça ne marchera pas. Non, on n'y arrivera pas. » Et peut-être que vous faites partie de ces personnes qui, parfois, ont plutôt tendance à être pessimistes sur certaines choses. Et vous savez, tout comme moi, que bien souvent, eh bien, il y a des événements qui se produisent et qui vous montrent qu'en vérité, vous n'aviez pas du tout à être pessimiste et que tout s'est très bien passé à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'en étant pessimiste, même si à un moment donné, vous recevez l'information extérieure que « Finalement, tout s'est bien passé, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, tout était correct. » Le filtre que vous avez posé dans votre esprit fait que vous ne retiendrez pas cette expérience comme valide. Vous la retiendrez comme une simple occurrence qui s'est produite, quelque chose qui sort du cadre, quelque chose qui sort de ce qui est pour vous normal et habituel. Et du coup, vous n'allez pas en tenir compte à l'avenir. C'est un peu comme si vous étiez persuadé de ne pas avoir de chance. Vous gagnez un jeu de grattage, vous gagnez à une loterie, vous rencontrez une personne que vous n'auriez peut-être jamais dû croiser de votre vie, qui vous apporte une belle opportunité. Vous trouvez un billet sur le trottoir. Tout ça sont des expériences qui vous montrent que, quelque part, vous devez avoir ce potentiel de chance. Mais, vous allez en faire abstraction. Parce que ça ne fait pas partie des filtres que vous avez posés dans votre esprit. Alors, pourquoi il vaut mieux être optimiste que pessimiste ? Eh bien, tout simplement parce qu'en étant optimiste, non seulement vous êtes dans une dynamique qui est plus positive, et on sait et on comprend aujourd'hui à quel point la psychologie qu'on peut avoir, le positivisme qu'on peut avoir en soi, peut nous aider à aller beaucoup plus loin. Mais il ne faut simplement pas faire la confusion entre être optimiste, être positif, et être un peu simple dans son esprit. Ce n'est pas d'être stupide que d'être positif. Ce n'est pas d'être simple dans son esprit que d'être optimiste et de croire profondément que les choses peuvent être justes, peuvent être bonnes et peuvent bien se dérouler. Ce n'est pas un manque d'information de votre part. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Bien au contraire. Être optimiste, c'est faire preuve d'une plus grande intelligence émotionnelle que la personne qui va choisir d'être pessimiste et qui va juste tenir compte des éléments qui vont confirmer à quel point il ou elle a raison d'être pessimiste. L'optimisme, ça nous donne cette force de pouvoir nous laisser cette chance. ça nous laisse ce pouvoir de voir, d'entendre, de créer, de saisir les opportunités autour de nous pour que les choses se passent du mieux possible. Lorsque je suis pessimiste, je ne peux pas avoir cette dynamique puisque de toute façon, je suis dans un élan qui fait que ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas, ça ne se passera pas comme je voudrais. On va se crier dessus, on va se disputer, on n'ira pas au bout de la conversation, je n'obtiendrai pas ce contrat, ce client ne va pas me rappeler, je ne vais pas réussir à trouver ce que je cherche. Vous est-il déjà arrivé de chercher vos clés partout ? Vos lunettes, votre téléphone, alors que vous les aviez peut-être dans les mains ou dans les poches et que malgré le fait d'avoir cherché, vous ne les avez pas trouvées ? Eh bien, quand vous êtes dans ce pessimisme, vous faites exactement la même chose. Vous créez une illusion dans votre esprit, vous créez un filtre qui vous empêche de voir ce qui est vraiment. Et parce que vous ne voyez pas ce qui est vraiment, eh bien, là du coup, vous passez à côté de beaucoup de choses. Alors, peut-être que le fait de vous dire « bon, il faut que je sois optimiste » vous dérange. Je peux le comprendre, peut-être que ça fait un certain nombre d'années maintenant que vous fonctionnez sur une dynamique pessimiste, peut-être, et c'est correct, c'est votre choix. Simplement, vous avez conscience aujourd'hui que ça vous limite dans vos potentiels. Alors, vous pourriez très bien choisir le fait d'être plutôt réaliste. Au lieu de faire un choix entre « je suis optimiste » et « pessimiste », je vais être réaliste. être réaliste est assez délicat en soi. Parce que être réaliste, ce serait dans l'idéal avoir une pleine conscience de tout ce qui se passe autour de vous et d'avoir une pleine conscience de tous les aspects qui peuvent avoir un impact les uns sur les autres et sur votre environnement, et sur vos décisions, et sur les résultats. vous pouvez avoir une part de réalisme et de vous dire « Ok, jusqu'à maintenant, j'ai mis tout ça en place et je n'ai pas de résultat. » La réalité est que vous n'avez pas le résultat que vous attendez aujourd'hui. Mais ce qui va me déranger dans le fait d'être seulement réaliste, c'est que vous allez poser votre focus, vous allez poser votre regard sur le résultat que vous avez aujourd'hui. Résultat qui ne vous satisfait peut-être pas. Et si vous vous souvenez bien, ce sur quoi nous portons notre attention augmente. Ce sur quoi nous nous concentrons se renforcent. Si je suis réaliste, la réalité me dit que je ne suis toujours pas arrivé au résultat que j'attendais. La réalité me dit que eh bien, je ne sais pas si ça va fonctionner et pour l'instant, tout ce que je vois, c'est que ce n'est pas encore arrivé. La réalité me dit que eh bien, dans cette relation, les choses ne se passent pas vraiment comme je l'espère. la réalité me dit que mon client ne m'a toujours pas rappelé pour me confirmer qu'il voulait travailler avec moi. Et la réalité est que vous allez simplement amplifier, augmenter, renforcer la réalité que vous donnez à la réalité que vous percevez. Nous créons notre propre réalité. A chaque instant, par nos pensées, par nos choix, par nos décisions, par ce que nous observons, nous créons notre propre réalité. Et je sais que ça peut paraître étrange pour beaucoup de personnes de se dire mais non, il y a une réalité, il y a un monde qui existe, le monde est tel qu'il est, il faut arrêter de croire qu'on vit au pays des bisounours. Non. la réalité que nous percevons aujourd'hui, nous la construisons quasiment de A à Z. Et si vous n'êtes pas convaincu par ça, souvent je donne cet exemple, ce petit exercice à pratiquer et faites-le, vous allez vous rendre compte à quel point c'est vrai, à quel point nous créons la réalité dans laquelle nous évoluons. Demain matin, j'aimerais que vous choisissiez une information positive ou négative. Je serai vous, je prendrai du positif mais vous êtes libre de prendre ce que vous voulez, du positif ou du négatif. Et vous allez faire en sorte de vous demander avant de commencer votre journée eh bien de voir à quel point cette pensée, cette idée que vous avez choisie est vrai et réelle. Ça peut être prendre une valeur comme l'amitié, l'amour, la réussite, le partage. Ça peut être aussi de voir de la tristesse, du combat, de la colère, des disputes, ce que vous voulez. C'est à vous de choisir. Mais le matin, choisissez cette information. Placez-la dans votre esprit et décidez consciemment de dire voilà, aujourd'hui, je vais voir ça partout. je vais me rendre compte qu'il y en a partout de ça. Et vous allez vous rendre compte que curieusement, eh bien, peu importe le fait que vous passiez peut-être tous les jours par le même chemin pour aller à votre travail, pour aller faire vos courses, pour aller à telle ou telle activité, peu importe. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses sur votre chemin auxquelles vous n'aviez jamais prêté attention et qui vont représenter la pensée que vous avez choisi d'avoir dès le matin. De la même façon, les gens qui vont vous entourer, les discussions que vous allez entendre, le monde qui va y avoir autour de vous va représenter eh bien, cette notion que vous avez choisie. Si vous avez choisi l'amour, vous allez voir de l'amour partout. Si vous allez choisir de la réussite, c'est ce que vous allez percevoir aussi autour de vous. Maintenant, est-ce que pour autant, vous n'allez peut-être pas entendre la dispute qu'il va y avoir dans le fond du wagon, du train ou du métro dans lequel vous êtes installé pour aller travailler ? Non ! Mais simplement, ça aura beaucoup moins d'importance pour vous et vous allez faire abstraction de ça. Vous allez faire abstraction du même fait que vous avez fait abstraction, comme je vous disais tout à l'heure, de vos clés qui sont rangées dans votre poche, de vos lunettes qui sont posées sur votre nez ou sur votre tête et de votre téléphone que vous tenez dans votre main mais que vous êtes persuadé de les avoir rangées ailleurs et de ne pas les trouver. Vous allez faire abstraction des informations que vous avez décidé de ne pas placer dans votre esprit et c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est ainsi que nous fonctionnons parce que nous avons un système dans notre cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. C'est simplement un filtre très puissant dans lequel nous pouvons venir placer volontairement certaines informations comme être pessimiste, optimiste ou réaliste et qui va tout simplement empêcher toutes les autres informations qui ne font pas partie du filtre que nous avons décidé d'avoir et bien de venir s'installer jusque dans notre conscient. Donc pour ma part je choisis d'être optimiste ça ne veut pas dire que tout fonctionne ça veut juste dire que je me laisse une chance de découvrir comment ça peut fonctionner. si je choisissais d'être pessimiste et bien je choisirais de mettre le focus uniquement sur les preuves et les situations les informations qui m'expliquent à quel point j'ai raison de dire que ça ne fonctionnera pas et puis si j'étais seulement réaliste et bien je me rendrais simplement compte que les chances ne fonctionnent pas que mes chances de réussite ne sont pas là et du coup et bien je vais naturellement prendre du recul je vais me désengager de ma volonté et de mon désir de voir les choses se produire et se mettre en place dans ma vie. Donc pessimiste je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit la meilleure stratégie. Réaliste je vais juste me limiter à ce que je crois être la réalité alors que les choses peuvent être tout autrement. Et optimiste c'est de faire le choix conscient et pas un choix non éclairé un choix un peu simple un choix imbécile de croire que tout est beau que tout est superbe que tout est magnifique tout le temps pour nous dans notre réalité mais simplement que même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme je veux je sais que ça peut être mieux et je sais que ça va être mieux je ne sais pas quand je ne sais pas comment je ne sais pas pourquoi non plus mais je sais que les choses vont bien se passer et peu importe aujourd'hui le nombre de choses que vous pourrez m'expliquer avec lesquelles vous arrivez à vous confirmer à vous persuader à vous prouver que ça ne sert à rien d'être optimiste et qu'il vaut mieux être pessimiste parce que c'est plus réel parce que vous avez des preuves de ça et bien j'ai envie de vous dire que j'ai autant de preuves à vous montrer à vous présenter dans mes expériences de tous les jours dans tous les domaines de ma vie que l'optimisme m'apporte le même nombre de preuves que le pessimisme et pour ma part je préfère vivre des bonnes choses et être dans une dynamique positive que l'inverse donc voilà ce que j'ai répondu en détail à cette question est-ce qu'il vaut mieux être optimiste réaliste pessimiste je vous dirais d'être optimiste le plus souvent possible parfois soyez réaliste aussi réaliste de la situation dans laquelle vous êtes et des moyens que vous avez disponibles mais rester un réaliste optimiste qui va tout simplement se dire ok les choses sont comme ça aujourd'hui ma réalité est comme ça aujourd'hui mais je sais que demain ma réalité elle peut être différente elle peut être bien meilleure elle peut évoluer elle peut grandir elle peut changer en positif donc une petite part de réalisme d'accord je vous accorde ce point là mais ciblez l'optimisme et le pessimisme et bien laissez-le aux autres si ils ont envie de faire ce choix laissez-les libres de faire ce choix mais plus vous allez être optimiste plus vous aurez de résultats et plus vous allez vous prouver à vous-même que j'avais raison je vous souhaite beaucoup d'optimisme je vous souhaite de mettre de côté votre pessimisme si jusqu'à maintenant c'est ce que vous aviez installé en vous ça va prendre du temps ça va demander de la répétition ça va demander beaucoup de choses mais n'oubliez pas qu'on a ce pouvoir de nous persuader qu'on a raison n'oubliez pas qu'on a ce pouvoir de toujours avoir raison sur la réalité que nous vivons et parce que nous avons ce pouvoir là et bien c'est là que la magie de l'optimisme prend tout son sens parce que l'optimisme peut vous permettre d'atteindre des sommets que le pessimisme vous aurait fait transformer en gouffre je vous souhaite une excellente journée n'oubliez pas que vous êtes magique que vous êtes fantastique que vous êtes formidable que vous avez le pouvoir de faire tout ce que vous voulez merci beaucoup pour votre attention j'espère vraiment vous retrouver avec plus d'optimisme pardon la prochaine fois et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule prenez soin de vous bye bye